Saviez-vous qu'une partie de la population actuelle de Nouvelle-Calédonie est d'origine algérienne ? Entre 1864 et 1897, et plus particulièrement en 1871, lors de l'insurrection de la Kabylie, plus de 2100 Algériens ont été déportés au bagne de Nouméa pour avoir résisté à la colonisation de leur pays par la France. Un exil forcé est difficile puisque la Nouvelle-Calédonie se trouve à près de 18 000 km de l'Algérie. Selon certains témoignages, les bannières algériens ont dû rester cloîtrés durant 5 mois à fond de cales sans voir la lumière du jour durant tout le trajet. Toute personne condamnée à plus de 7 ans de bagne, 8 ans selon d'autres sources, en Nouvelle-Calédonie, devait selon la loi de l'époque y rester à vie. Personne n'en est revenu. Sauf quelques exceptions rares, les bannières déportées sans leur famille et à qui le regroupement familial avait été interdit, se sont donc résignées à reconstruire une nouvelle vie dans cette île du Pacifique en se remariant avec des Algériennes de la commune de Paris, elles aussi déportées en Nouvelle-Calédonie, ou des femmes canaques. Mais le plus difficile pour eux a été le rôle que leur a donné les autorités françaises. En effet, alors qu'ils ont été déportés parce qu'ils combattaient l'occupation française, ils sont malgré eux devenus des colons dans cette autre colonie française qui subissait le même sort que l'Algérie. Ils travaillaient les terres spoliées par la France, ce qui représentait une double peine pour ces résistants anticolonialistes. Cette histoire peu connue de l'histoire des Algériens pendant la colonisation française témoigne encore une fois de la souffrance des peuples colonisés. Le régime imposé au canaques de Nouvelle-Calédonie était le même que celui des Algériens en Algérie. Le professeur en criminologie français Alain Boer a déclaré à la télévision française au sujet des événements récents en Nouvelle-Calédonie que si l'État ne réagissait pas dans le sens des revendications des populations autochtones de l'île, la France allait se retrouver face à une petite Algérie, soit face à une forte insurrection qui pourrait mener à l'indépendance totale de la population calédonienne. Dites-nous en commentaire si vous connaissez cette histoire et en attendant, à bientôt sur Nouvelle-Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada